Nous avons ici un problème d'un bloc qui est tiré par une masse suspendue au bout d'un fil et cette masse suspendue sous l'effet de la gravité provoquera une tension dans la corde qui va tirer sur le bloc de 10 kg. Maintenant, est-ce que cette force initiée par le bloc de 5 kg en suspension sera assez grande pour contrer le 10 N de frottement et initier un mouvement et communiquer une accélération au système. C'est ce que nous allons voir. Ce bloc soumis au champ gravitationnel terrestre possède une force gravitationnelle. Cette force gravitationnelle se calcule comme suit. 5 kg x 9,8 N par kg donne une force gravitationnelle égale à 49 N. C'est cette force de 49 N qui va créer une tension dans la corde. Cette corde passant dans la poulie reste tendue avec la même intensité et applique une certaine force sur le bloc de 10 kg ici. Voyons ce système comme un train à deux wagons où la locomotive tire avec une force de 49 N et que le frottement total exercé sur l'ensemble du train est égal à 10 N. Trouvons la force résultante. La force résultante est le résultat de la force motrice moins la force motrice moins la force nuisible. Cette force motrice 49 N moins la force nuisible 10 N donne une force résultante au système égale à 39 N. Tout ce système pourra se mouvoir avec une force résultante égale à 39 N. Il est maintenant facile de trouver l'accélération puisque la force est égale à la masse fois l'accélération. La force que l'on veut c'est la force résultante donc 39 N est égale à la masse. Maintenant la masse c'est la masse du train. Le 39 N aura un effet global sur l'ensemble du train donc on doit y insérer 15 kg de 15 kg de masse total pour pouvoir trouver l'accélération du train au complet. Donc l'accélération sera 39 N divisé par 15 kg. L'accélération du système au complet sera une accélération de 2,6 mètre seconde carré. Et le bloc jaune bougera dans ce sens pendant que le bloc rouge tombera vers le bas jusqu'au sol.